Pourquoi attendre pour transmettre une partie de son patrimoine à ses proches ? Bienvenue dans votre chronique du notaire avec maître Marie-Clémentine Prouveau-de-Verte. Bonjour maître. Bonjour Sonia. Qui sont les donateurs et leurs bénéficiaires ? Alors on a certaines restrictions pour les dons de somme d'argent. On verra ensuite que c'est essentiellement des conditions qui tiennent à la fiscalité des dons de somme d'argent. Ce qu'on appelle communément les dons de somme d'argent, c'est l'un don qui est possible entre parents-enfants, parents-petits-enfants et éventuellement arrière-petits-enfants. Ou alors pour les personnes qui n'ont pas de descendants, c'est d'un oncle ou une tante au profit de neveux et nièces. Voilà donc le cercle est assez restreint, c'est vraiment descendance directe ou éventuellement les collatéraux s'il n'y a pas de descendance directe. Ça, c'est ce qui concerne les donateurs. Le donateur, on a une limite, c'est l'âge du donateur qui doit avoir moins de 80 ans. Et on a également une limite d'âge pour le donateur qui doit être majeur et donc avoir plus de 18 ans. A la base, ces dons de somme d'argent avaient été créés pour booster la croissance. Et donc l'idée, c'était d'injecter des liquidités. Donc par définition, pour pouvoir injecter des liquidités, il faut être majeur pour pouvoir les dépenser. Donc voilà, c'est ce qui explique un petit peu les conditions d'octroi des dons. Et sous quelles conditions peut-on effectuer ces dons financiers ? Alors c'est finalement assez simple, puisqu'on appelle ça un don manuel. Donc toutes les formes sont acceptées. Donc c'est un simple virement, un chèque. Et d'un point de vue formalité, d'un point de vue fiscal essentiellement, vous avez deux possibilités. Première possibilité, un imprimé de dons manuels que vous téléchargez sur le site des impôts, que vous remplissez et que vous allez faire enregistrer auprès des services des impôts compétents. Et deuxième possibilité, qui est évidemment préférable, c'est l'acte notarié, donc l'acte de donation notarié, puisque ça vous permet de garder une traçabilité et l'assurance d'une date certaine, notamment en cas de séparation dans un couple. Ça permet de justifier de la réception et de la nature des sommes qui ont été reçues. Et la possibilité de faire ce qu'on appelle une donation partage. Donation partage qui est un acte dans lequel tous les enfants ayant vocation à succéder interviennent, reçoivent une somme, reconnaissent qu'ils ont reçu une somme et que leurs co-donataires ont reçu la même somme et qui bloquent les valeurs données, quel que soit l'usage qui pourra en être fait ensuite par les donateurs. Faut-il ensuite déclarer ces dons à l'administration fiscale ? Oui, tout à fait. L'administration fiscale consent à ce que vous fassiez ces dons tous les 15 ans pour un montant de 31 865 euros par enfant par parent. C'est un abattement particulier qui est totalement différent de l'abattement classique de 100 000 euros qui peut faire l'objet d'une donation de n'importe quel type de bien. Donc vous avez effectivement des formalités fiscales à effectuer qui doivent être faites dans le mois de la donation. C'est-à-dire que si vous faites un chèque, il faudra dans le mois de ce chèque effectuer la déclaration auprès de l'administration fiscale. Même dans un contexte familial, les dons d'argent restent soumis à une réglementation. Merci Maître Prouveau-de-Verte. Merci Sonia. A très bientôt dans Visitimo.